Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit plugin Firefox qui s'appelle Firebug et qui est super utile pour les développeurs. Donc ça va vous permettre de vous faire gagner énormément de temps et je vais vous montrer comment moi je l'utilise. Je ne vais pas vous faire un tutoriel super compé, je vais vous montrer les utilisations que j'en fais personnellement. Je ne m'utilise pas encore à fond ce plugin, donc je ne pourrais pas tout vous montrer dans les détails. Mais avec le dernier projet que j'ai fait, j'en ai appris pas mal dessus et je souhaite quand même vous le montrer. Donc si vous vous souvenez bien, j'en ai parlé dans mon article sur les plugins Firefox et j'en ai fait une petite description. Et depuis que j'ai fait un petit projet, que je vais vous montrer à l'instant juste après, j'ai appris à utiliser ce plugin et franchement c'est une tuerie. Il est vraiment super pratique. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Google, taper plugin Firefox et aller sur le site officiel pour télécharger les plugins Firefox. Ensuite, dans la barre de recherche, on tape Firebug et on prend ce plugin qui est ici. Donc voilà, c'est celui-là qu'il faut prendre. Vous faites ajouter à Firefox, vous attendez quelques secondes, vous faites installer maintenant et vous redémarrez votre navigateur. C'est quelque chose d'important. Une fois qu'on a fait ça, dans Outils, vous avez un onglet, un petit menu Firebug qui apparaît. Donc si vous êtes sur Windows, c'est légèrement différent, mais on peut se arriver au même. Et en bas, vous avez une petite icône supplémentaire qui est apparue. Donc moi j'en ai 4, c'est pas trop pratique. 4-5 j'en ai. Qui est ici. Et qui est où Firebug ? Donc là je vous parle d'un outil, vous ne savez même pas encore ce que c'est. Donc Firebug, c'est un outil pour nous faire gagner du temps, qui est utile pour le développeur. Concrètement, ça va nous permettre de débuguer nos pages web. Donc qu'est-ce que j'entends par débuguer ? Par exemple, faites une page web, il y a quelque chose qui ne va pas, non, vous ne savez pas ce que c'est. Et vous passez 3 heures à chercher l'erreur. Et bien, Firebug nous permet de trouver cette erreur plus facilement. Donc ça va nous permettre de trouver des erreurs en HTML et en CSS, par exemple pour tout ce qui est design. Je vais en parler. Ça va nous permettre de débuguer nos scripts en PHP. Par exemple en AJAX, j'en parlerai aussi un peu. Et nos scripts en JavaScript. J'en parlerai un peu moins parce que je ne suis pas à fond sur ce domaine là. Mais j'essaierai d'en parler. On clique ici, on a Firebug. Firebug, c'est une petite fenêtre qui apparaît en bas de la page. Que l'on peut réduire comme ça. Et il y a un onglet console. Donc par défaut, l'onglet console, je ne suis pas sûr qu'il soit activé. Donc pour l'activer, la petite flèche est activée. Il y a un onglet HTML, donc ça j'en parlais beaucoup. L'onglet CSS, nous allons voir que ce n'est pas super utile non plus celui-là. Et un onglet script que j'en parlerai un peu. L'onglet DOM, je n'en parlerai pas. L'onglet réseau, peut-être un peu. Donc là vous voyez qu'il est désactivé. Activer, tac, activer. Donc j'aurai des actives. Voilà. Donc en premier, on va parler de la console. Donc pour cela, je vais sur mon site, qui est le deuxième site. Pour vous montrer avec un exemple concret. Donc sur ce site, j'ai un chat. Qui a été fait en Ajax avec du PHP. Et dans ce chat, toutes les 5 secondes, j'ai une requête qui part pour savoir s'il y a des nouveaux messages à afficher. Et en fait, via l'onglet console, ça nous permet de voir les données post qui passent. Donc c'est-à-dire que toutes les 5 secondes, le script fait une requête. Et on voit la requête, en fait, via Firebug. Donc là, on voit les données post. Donc là, on voit qu'il y a une variable action qui est sur GetMessage. Une variable last ID qui vaut 3501. On a aussi des entêtes. Qui va nous permettre d'avoir des informations supplémentaires. Donc personnellement, je ne l'utilise pas très souvent. Mais ça peut se révéler utile. Donc on a un onglet post. Donc là, on voit les différentes... On voit les actions, en fait. On voit que la page envoie un autoscript. On a la réponse du script. Donc là, il me répond que la dernière idée, c'est bien 3501. Et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc l'erreur est sur OK. Et on a un onglet server que je n'utilise pas souvent. Donc concrètement, à quoi ça correspond ? Donc dans mon script, que je vais vous montrer peut-être après, j'ai un... Toutes les 5 secondes, j'ai une action. J'ai une variable action qui vaut GetMessage. Et cette fonction GetMessage a pour but de savoir s'il y a de nouveaux messages. Donc pour savoir s'il y a de nouveaux messages, on voit le dernier message qui est ici. Et il compare avec le message qu'il a envoyé. Et s'il y a une différence, c'est qu'il y a un nouveau message. Donc je ne sais pas si vous comprenez, mais ce n'est pas bien grave. C'est juste pour l'exemple. Et en réponse, il a me renvoyé le dernier message. Il y en a un. Et le LastID, c'est-à-dire le dernier idée, et l'erreur. Donc voilà. Ça nous permet en fait de voir les variables post qui passent. Donc c'est un peu flou comme ça. Un exemple plus concret, je vais envoyer un message sur le chat. Par exemple ça. Je l'envoie. Et ici, dans Post, j'ai Action GetMessage. Pareil. Et en réponse, j'ai tout simplement la réponse qui est ici. Donc là, il y a un nouveau message. Qu'est-ce qui se passe ? Il m'envoie mon truc, mon nouveau message, la valeur du nouveau message. Dernière idée, et là, il n'y a pas d'erreur. Donc là, c'est pour vous montrer comment en fait le script fonctionne. Donc ça, je ne sais pas parce que ce n'est pas votre problème. Mais c'est vraiment pour vous montrer un exemple concret de comment la console Furbug fonctionne. Donc là, j'ai d'autres requêtes. Donc là, vous voyez que ça, c'est la requête pour envoyer le message. Donc là, Action AddMessage. Donc il ajoute un message. Ensuite, on a la variable du message qui est Test. Après la réponse, il me dit que tout est OK. Et juste après, il fait un petit rafraîchissement de la page. Il demande si il y a un nouveau message. Avec la cité 3501. On répond s'il a 8 et un nouveau message. Avec la valeur du nouveau truc. La cité, il s'incrémente de 1. Et la valeur est sur OK. Donc voilà l'exemple concret. Donc c'est utile pour les scripts en Ajax. Pour repérer les erreurs. Donc là, je crois que j'ai un truc qui fait une erreur. Normalement, voilà, ici. Parce que le problème en Ajax, c'est que si... On ne voit pas tellement les erreurs. Donc là, j'ai une action Get Connected. Ça, en fait, c'était pour savoir si un mangue était connecté au chat. Donc malheureusement, je n'ai pas pu terminer ce truc-là. Et il me renvoie une erreur. Que je n'ai toujours pas colbaté. Mais ce n'est pas grave. Donc là, en fait, ça nous permet de voir l'erreur qu'on a fait. Donc l'onglet Console, le Furbug, nous permet de voir les requêtes de poste qui se font en PHP. De voir les erreurs qu'il y en a. De voir si tout se passe bien. Ça nous permet de surveiller un peu tout ça. Donc, ça va me finir avec ça. Je n'ai rien de plus à dire. Maintenant, on va passer à l'onglet HTML. Donc l'onglet HTML, c'est vraiment le truc le plus utile, à mon sens. Avec le concret de ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire un petit forum pour le site. Et j'ai dû refaire le design. Donc le design, c'est... J'ai pris la bannière, je l'ai mis en haut. J'ai changé un peu les couleurs. Et pour ce design, je me suis basé sur le design officiel qui est celui-là. Sauf qu'ici, normalement, c'est bleu, pas marron. Enfin, pas gris. Bon, ce n'est pas grave. Et comment j'ai fait pour me débrouiller ? Eh bien, il y a le Furbug avec l'onglet HTML. Donc l'onglet HTML nous permet de débuguer tout ce qui est code HTML et CSS. Et il y a un outil qui est super pratique. C'est celui-ci. Donc je vais vous montrer un exemple concret. Parce qu'une explication ne serait pas très... Voilà. Donc cet outil nous permet de sélectionner des éléments dans une page. Donc on sélectionne, par exemple, cet élément-là. Et ça nous permet d'afficher dans le code HTML la balise correspondant à cet élément. Donc là, on voit que c'est une div. Ici. Et ce qui est beaucoup plus pratique, à droite, j'ai le CSS qui s'applique à cet élément. C'est-à-dire que je peux modifier directement le code. Donc par exemple, ici. Donc je sélectionne. Donc là, cet élément est sélectionné. Dans le code HTML, j'ai sélectionné l'élément aussi. Donc là, l'élément est sélectionné. Dans le code CSS, j'ai tout le CSS qui correspond à cet élément-là. Et par exemple, là, le fond bleu, ce n'est pas mon truc. J'ai envie de mettre un fond un peu plus gris, on va dire. Et bien, je regarde dans mon fichier CSS. On voit que j'ai des couleurs ici. Donc là, background. Donc là, j'ai une couleur bleue dès que je passe le curseur dessus. Et on voit que ça correspond à la couleur bleue, notre background de la div ici. Et je veux changer ça. Mais qu'est-ce que je fais ? Je clique deux fois de non. Et je remets une couleur. Donc là, je vais mettre un gris clair. Et voilà, e-color mon élément en gris clair. Pareil, ici, on voit que j'ai une border color. Donc la couleur de la bordure qui est bleue. Je n'ai pas envie de mettre ça. Donc là, je vais mettre ça, par exemple. Un truc un peu plus foncé. Donc là, c'est moche, mais c'est pour vous montrer un exemple. Sauf que comme je vous l'ai dit, c'est un débuggeur. C'est-à-dire que si je rafraîchis la page, les modifications que j'ai faites ne s'appliquent plus. Donc en fait, ça, ça nous permet de modifier à l'arrache, on va dire. Donc ça n'a pas de conséquence. C'est ça l'avantage. C'est qu'après, ils sont finis à voir. C'est pas grave, on va rafraîchis la page. C'est bon, ça passe. Et en fait, ça nous permet de voir ce qu'il faut modifier dans nos fichiers CSS. Donc là, par exemple, ce qui est super pratique, c'est qu'ici, je sais que ça, ça se situe dans ce fichier oxygène-cs.css à la ligne 223. Eh bien, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon éditeur. Je vais chercher mon fichier CSS, justement. Donc là, htdoc, fnbb, steel, oxygène. Et je sais que c'est ce fichier-là, ce qui me l'a indiqué. Je sais qu'en modifiant ces deux valeurs-là, j'aurai ce que je veux. Donc qu'est-ce que je fais ? Je l'ouvre ce fichier. Je vais à la ligne 223. Donc, il y a l'indembers. 223, je dis, je ne me souviens plus. Le voilà. Et ici, et là, je vois que j'ai des couleurs. Et même, qu'est-ce que je fais ? Je change ça, si ça ne me plaît pas. Et je mets ce que je veux à la place. J'enregistre. Et cette fois-ci, je peux gratuitiser la page. Et cette fois-ci, ça reste. Donc ça, en fait, ça me permet de gagner énormément de temps. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez le truc, mais si on aurait dû chercher ça à la main dans notre fichier CSS sans aide, on aurait mis du temps. Là, en moins de 5 minutes, je trouve tout ce que je veux. Donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Donc là, on a tout ce qui est CSS, tout ça. Et je vous ai montré le sélectionneur. Donc là, je mets son élément, ça sélectionne, j'ai le code HTML et le code CSS qui correspond. Ça marche aussi dans le temps. C'est-à-dire que si je me déplace, si je navigue dans le fichier HTML comme ça, ça me colore les trucs automatiquement. Donc là, par exemple, je sais que ça, ça correspond à ce qui est coloré. Un autre truc qui est sympa aussi, donc là, je vais vous montrer avec un exemple concret. C'est qu'il y a des couleurs. Par exemple, si je sélectionne cet élément-là, vous voyez qu'il y a des différentes couleurs. Il y a une couleur jaune, une violette et une bleue. La jaune, elle correspond au margine, c'est-à-dire au marge. La violette correspond au padding et la bleue, ça correspond à l'élément. Et on a un ombli aussi dans le CSS qui est apparence qui nous permet, en fait, de voir les dimensions des différents éléments. Donc là, par exemple, juste l'élément central, il fait ces dimensions-là, c'est-à-dire 803 par 116. Je sais que le padding qui est en haut, ici, là, il fait 7 pixels. Celui-là, le padding qui est à gauche, il fait 14. Le padding à gauche, il fait 21. Enfin, droite, gauche, enfin, droite, il fait 21. Je sais que la margine qui est là, elle fait 259. Et voilà, ça nous permet, en fait, d'avoir différentes informations, comme ça. C'est vraiment très pratique. Donc, les DOM, je n'en parlerai pas. Ça me fait bugger mon script, en plus. Ça me fait bugger Firebug. Enfin, bref. Donc là, vous voyez que c'est vraiment un gain de temps et que c'est vraiment très pratique. Donc, je ne vais pas entrer plus dans les détails puisque c'est comme ça que je l'utilise. C'est comme ça que j'ai fait le design qui est ici. Donc, comment j'ai fait concrètement ? J'ai ouvert Firebug. J'utilise mon HTML, j'ai sélectionné ma bannière. J'ai copié ce code de la bannière. Je l'ai intégré dans mon forum ici. Après, j'ai copié tout le CSS qui correspond à la bannière. Et les sous-éléments, je l'ai remis ici. Après, pour les couleurs, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai sélectionné un élément. Donc là, c'est celui-là qu'il faut sélectionner. J'ai changé la couleur à l'arrache. Donc, je mets ça, par exemple. J'ai vu que ça marchait. J'ai repéré le fichier ici, la ligne. J'ai ouvert mon truc manuellement et j'ai modifié. Et à la fin, j'arrive à ce résultat-là. Et franchement, j'ai dû mettre à tout casser 3 heures pour faire ça. C'est vraiment ridicule. Parce que j'aurais fait ça à la main, à via le code source et à via les fichiers CSS, j'aurais mis vachement plus de temps. Donc, maintenant, un autre petit exemple. Donc, vous voyez aussi qu'on a un... Ça, je vais vous le montrer plus tard, c'est pas grave. On a aussi un... un onglet CSS. On peut naviguer sur les différents fichiers CSS via ce petit menu-là. Donc là, ça me permet de modifier simplement nos fichiers CSS. Donc, moi, je n'utilise pas très souvent tout donné que le... le sélecteur qui est ici et l'onglet HTML me suffit largement. Parce que c'est vraiment super pratique. Donc, les CSS, bon, ça, j'en ai parlé vite fait. Il ne s'en sert pas tellement. L'onglet script. Donc là, je... L'onglet script, je ne vais pas pouvoir trop vous en parler. Mais j'ai un exemple concret. Parce que moi, je ne fais pas trop de JavaScript. Ce n'est pas ma tasse de thé. Mais un exemple concret, c'est que... Voilà. Ça me permet de débugger nos scripts en JavaScript. Donc, comment ça marche ? Ici, on sélectionne nos fichiers JavaScript. Voilà. On enlève ça. Et en fait... Donc, ça ne va pas marcher. Je vais rafraîchir. En fait, on a ça. Donc là, on a le code qui est affiché. Donc là, je suis désolé. Le code, il est bien moche. Il est sur une ligne. On ne voit rien du tout. Ce n'est pas grave. C'est un code que j'ai récupéré quelque part. À ce moment qu'il est fait. Mais je prends cet exemple parce qu'il marche bien. C'est-à-dire que là, on a le code qui est affiché. On doit pouvoir le modifier. On doit pouvoir modifier ça manuellement, je pense. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, on a des espions. C'est-à-dire que si je mets une petite bulle ici. Paf. Là, j'ai le script qui s'exécute. En fait, ici, j'ai tout le script qui s'exécute. Mais en fait, j'ai des informations supplémentaires. Par exemple, les variables. J'ai plein d'infos supplémentaires concernant le script. Savoir s'il se déroule bien. Voir où se situent les problèmes. Et tout ça. Donc, je ne vais pas tellement en parler. Est-ce que ça, c'est pas ma tasse de thé ? Je ne connais pas grand-chose. Je voulais juste vous montrer ça. Donc, si vous y connaissez en JavaScript, regardez ça de plus près. Laissez un commentaire sur le blog au pire. Je vais essayer de trouver un petit article sympa là-dessus sur Internet pour vous montrer un peu. Et voilà comment ça fonctionne en fait. Donc là, je pense qu'on a un peu près fait le tour de Firebug. Donc, comme vous avez pu le constatier, ce qui est vraiment important, c'est l'HTML. C'est vraiment super pratique. Le console est bien sympa aussi pour tout ce qui est requête post. Le script, je pense que c'est un outil puissant. Mais moi, je ne le gère pas. Donc, je ne peux pas tellement vous montrer. Donc là, je vous mettrai un petit lien sous le blog. J'ai aussi l'onglet réseau. Donc, l'onglet réseau, je ne l'utilise pas tellement non plus. Mais apparemment, c'est pour tout ce qui est les statistiques. Donc, c'est pour tout ce qui est requête, le temps que ça met. Donc, ça, si vous avez une page qui est un peu lourde à charger, vous pouvez voir d'où vient le problème via les temps ici. Donc, voilà. Là, je pense que j'ai vraiment fait le tour de Firebug. Si vous avez des questions, laissez un commentaire sur le blog. Je serai content et répondre. Et puis, voilà. Bonne chance.